Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite sur le monde Comme vous l'avez vu au titre, je vais vous montrer comment battre le roi de la tempête facilement Donc quel qu'on peut avoir avec les héros, les armes, comment les optimiser Donc on va voir ça dans cette vidéo, donc c'est parti, on commence Donc première chose, au niveau des héros, il vous faudra absolument 3 ninjas Donc je vous conseille Cassandra Lynx Donc à savoir que pour elle, il y a 2 builds Donc soit le build que j'utilise où vous vous régénérez plus vite Et vous régénérez du bouclier Et le second build où c'est vraiment optimisé surtout pour la résistance et les dégâts uniquement Donc vous avez beaucoup moins de régène Et là c'est vraiment pour taper, faire légèrement de plus gros dégâts Mais honnêtement je vous conseille ce build-ci Donc il y a le build qui vous permet de vous régénérer plus vite Donc au niveau de la vie et au niveau du bouclier Donc ce build-ci se compose de Cassandra Lynx Donc c'est le ninja que je vous conseille Parce qu'elle a du coup suspend ton vol Donc quand elle est en principal, utilisez Brasque de Kunai Vous fait voler pendant 4 secondes Donc en gros vous faites la Brasque, vous restez dans les airs Vous avez vos dégâts augmentés de 140% Ensuite du coup vous mettez en avantage d'équipe Péril Salvateur Donc augmente les soins reçus de 2,5% pour chaque ennui proche Donc ça c'est pour ceux qui ont monté leur feu de camp comme moi Donc je vous montrerai après tout ce qu'il faut au niveau des armes, des pièges, etc Ensuite en équipe de soutien Alors là c'est un petit peu compliqué Là c'est parce que j'ai droppé le roquette mythique du boss Du coup j'ai mis présent de l'au-delà Mais ça c'est un petit peu à vous de juger ce que vous préférez Moi je jouais avant de dropper le roquette Tire assuré Vu que je jouais au sniper et au roquette Donc je switché entre sniper et roquette Et du coup je mettais tir assuré pour augmenter mes dégâts des coups critiques Des fusils sniper de 75% Je vous déconseille les troublons Mais pour ceux tout de même qui veulent le jouer Je vous conseille de mettre du coup dégâts des coups critiques Augmenter les dégâts critiques des armes d'assaut Donc de 75% Donc comme je vous ai dit je vous déconseille les troublons Tout simplement parce qu'on a fait des tests avec ma team Et le troublon n'est vraiment pas assez puissant Que ça soit pour les cristaux, que ça soit pour les boss Du coup je vous conseille vraiment de jouer sniper Je vous montrerai lesquels du coup après dans la deuxième partie Ensuite combinaison anti-bombe Donc augmente l'armure de 22 Donc ça c'est tout simplement pour résister aux dégâts des mobs Aux dégâts de l'eau Donc c'est vraiment juste une petite résistance supplémentaire En quatrième avantage Vous devez mettre taux de critique des outils Donc ça c'est ultra important Augmente le taux de critique des outils de 17 Donc ça c'est vraiment très important pour la deuxième partie de la vidéo Je vais vous montrer quelle arme avoir et quelle arme utiliser sur le boss Et du coup comment les optimiser à mort Justement vraiment juste pour le boss Et en dernier bien entendu explosion accélérée Qui va augmenter les dégâts des lanceurs de 17% Donc ça ça va augmenter tout simplement les dégâts des roquettes Ensuite en gadget je vous conseille tout simplement La tourelle et du coup la montée d'adrénaline Pour vous soigner Et soigner vos coéquipiers Les réanimer instantanément Vu que franchement contre ce boss on meurt assez souvent Donc il faut vraiment que toute votre team Tous vos coéquipiers aient montée d'adrénaline C'est vraiment hyper important pour ce boss Ensuite comme je vous ai dit Il faut 3 ninjas 1 soldat Pour le build soldat Il faut l'optimiser pour le crit de guerre Tout simplement Parce que sans le crit de guerre La corne n'est tout simplement pas faisable Tant que vous n'avez pas les armitiques Avec les armitiques Je vous expliquerai à la fin de la vidéo Quelle armitique va permettre de one shot la corne Et du coup péter hyper vite les parties Il vous faudra absolument un soldat Qui a guerre totale Donc il n'y a pas uniquement Ramirez d'efforts spéciales Donc vous avez un autre héros Qui a guerre totale plus Donc crit de guerre confère 25% de dégâts Des armes supplémentaires Ainsi que 25% de vitesse de déplacement Sauf que pour ceux qui ne l'ont pas vu Ceux qui ne lisent pas Quand vous faites améliorer Là vous voyez crit de guerre Confère 45% de dégâts aux armes en plus 30 de cadence de tir en plus Et plus 20 de vitesse d'attaque Des armes de mêlée pendant 12 secondes Donc ça c'est vraiment hyper cheaté Pour du coup la corne Ensuite en avantages d'équipe Il faudra mettre Déflagration ancestrale Et ensuite en équipe de soutien Initiative Donc réduit le délai de récupération De cri de guerre de 17% Force de saurien Donc toutes les 1 seconde Le montant équivalent à 3% de votre vie actuelle Est ajouté aux dégâts de votre prochain coup Avec une arme à distance Explosion accélérée Pour faire toujours 17% de dégâts en plus Avec votre roquette Du coup avec votre lanceur Donc ensuite pot de saurien Donc quand le bouclier est vide L'armure augmente de 33% Donc comme on a déflagration ancestrale Et qu'on a jamais de bouclier Cet avantage reste tout le temps actif Et en dernier Tire assuré Augmente les dégâts critiques Des fusils de sniper Et enfin les gadgets Comme tout à l'heure Tourelle flottante Et du coup le soin Ensuite deuxième partie de la vidéo Du coup quelle arme à avoir Comment les monter Il vous faudra tout simplement Le désatomiseur 9000 Donc monter en dégâts déco critiques En dégâts en énergie Taux de refroidissement Dégâts déco critiques Et taux de critique Donc j'avais mis Durabilité au lieu de taux de refroidissement Mais comme vous l'avez vu Depuis la mise à jour Les roquettes ont été Grandement améliorées Donc il y a vraiment Plus de durabilité A moins que vous vouliez Un roquette vraiment Qui ture encore plus longtemps Donc ensuite Deuxième arme à monter L'assistant de Papa Noël Donc c'est vraiment Le roquette qui vous permettra De casser les cristaux Si vous ne jouez pas sniper Et que vous jouez double roquette Donc les affixes actuelles Ce ne sont pas les bons J'ai remis Du coup les affixes que je jouais Pour du coup Bouriner les mobs ultra vite Et les tuer ultra rapidement Pour le boss Il faudra tout simplement Mettre deux taux de critique Et deux dégâts d'éco-critique Et de mettre éléments Physique et dégâts C'est ce que je vous conseille Après ceux qui veulent Mettre en énergie Vous pouvez Mais le physique C'est beaucoup mieux Pour en tout cas Viser les cristaux Et en plus vous aurez Beaucoup plus de dégâts Ou alors comme je vous ai dit Vous pouvez jouer Sniper, roquette et marteau Du coup moi j'ai joué Vie et Betsy Mais pour ceux qui préfèrent Avoir un viseur Vous pouvez jouer la longue vue C'est exactement le même sniper Les mêmes dégâts Tout est pareil franchement Sauf qu'il y en a un Qui a une lunette Et l'autre qui n'en a pas C'est pour ça que moi Je préfère la vie et bétique Je préfère vraiment Les snipers sans lunettes Donc là c'est selon Votre préférence Donc le build C'est le même pour les deux Donc ça sera Taux de critique Vitesse de rechargement Dégâts d'éco-critique Dégâts d'éco-critique Et l'élément physique Et dégâts Plus 44% Donc ensuite Quelle arme de mêlée A avoir pour du coup Casser la caronne ultra vite Si vous n'avez pas du coup Les armes mythiques Comme je vous ai dit C'est le marteau ambiophonique Donc vous devez mettre Dégâts d'éco-critique Dégâts vitesse d'attaque Et dégâts d'éco-critique Éléments physique Et dégâts Donc là la question Que vous pouvez vous poser C'est pourquoi J'ai pas mis de taux de critique Donc comme vous l'avez vu Au build tout à l'heure Donc comme vous l'avez vu Tout à l'heure Je n'ai pas mis Le taux de crit Du coup avec mon build De soldat Tout simplement Parce que j'ai préféré Optimiser les dégâts Du sniper Donc pour taper plus fort Quand je fais un crit Mais pour ceux qui veulent Vous pouvez tout simplement Enlever le bonus de dégâts Dégâts d'éco-critique Des snipers Et mettre le taux de crit Des outils Ce qui vous permettra D'avoir les 39% Comme du coup Ceux qui joueront ninja Et enfin Il vous faudra le feu de camp Avec montant des soins partout Sauf le dernier affixe Où vous pouvez mettre Que PV des structures Durabilité Ou rang de la vie Au bâtiment associé Toutes les 10 secondes Donc moi je pense Que le plus optimisé C'est PV des structures Tout simplement Parce que le roi la tempête Casse ultra vite Les constructions Que les mobs Tapent toutes les 2 secondes Donc du coup Le feu de camp en général Il reste même pas 30 secondes 1 minute Et il se fait casser automatiquement Donc du coup Le temps que les mobs montent Etc Moi je préfère Augmenter le PV de mes structures Ensuite quand le boss Il casse Je repose des feux de camp derrière Ou du coup Je pose le feu de camp Quand mes alliés en ont besoin Mais sinon Je vous conseille vraiment De mettre PV des structures La durabilité Serra rien contre le boss Par contre Si vous allez en game normal Je vous conseille de changer Des affixes Parce que comme je vous ai dit Toutes les armes Que je vous ai présenté Les optimisations à faire C'est vraiment Uniquement pour le boss Donc uniquement pour affronter le boss Une fois que vous avez Toutes les armes mythiques Vous pourrez rejouer Les armes correctement Et enfin Pour terminer cette vidéo Je vais vous donner Quelques petits conseils Pour réussir facilement Ce roi de la tempête Je vous conseille déjà Dans votre équipe Que l'un d'entre vous Compte du coup Les parties brisées Donc les petits cristaux Il y en a 5 à casser Au 5ème Le boss tombe Et du coup Vous n'avez plus qu'à taper la corne C'est pour ça Je vous conseille soit Du coup d'avoir tué le mini boss De casser le cristal Et de monter Soit s'il n'y a pas eu encore Le mini boss Je vous conseille de tuer le mini boss Donc que personne ne touche au cristal Personne touche au dernier cristal Attendez que l'émetteur passe un petit peu Ou alors vous pouvez déjà le faire Mais je vous le déconseille Parce que ce qui arrive souvent C'est que l'émetteur Casse vos constructions Et du coup vous retombez en bas Et du coup vous perdez la corne Donc je vous conseille vraiment Vous tuez le mini boss Vous attendez un petit peu Que l'émetteur passe Ou qu'il ne reste plus que 2-3 L'un d'entre vous Ou toute votre équipe Casse du coup le dernier point Vous montez tous en même temps Évitez de vous bloquer aussi Et vous allez casser la corne Le soldat Il met son cri de guerre Même s'il n'y a que 2 personnes Même s'il n'y a qu'une personne Ça suffit amplement S'il y a une 3ème personne Qui vient taper avec vous Même s'il n'a pas le cri de guerre Comme je vous ai dit Vous tapez avec le marteau En biophonique Normalement avec cri de guerre Avec les crits etc Donc si vous l'avez buildé comme moi Normalement vous tapez du 1600 A 2000 de dégâts Donc après ça aussi Ça dépend des survivants Que vous avez mis Moi j'ai beaucoup de survivants Dégâts à distance Et dégâts de mêlée Donc ce qui fait que je tape Beaucoup plus fort Après il y a aussi votre puissance Qui joue un petit peu quand même Au niveau de votre résistance Au niveau de vos dégâts Économisez un maximum Les montées d'adrénaline Donc qui permet de réanimer Instantanément un coéquipier Nous ce qu'on faisait C'est qu'on gardait un maximum de temps Du coup le soin Et on l'utilisait vraiment Dans des situations critiques Donc quand votre allié est dans l'eau Ou quoi Mais s'ils sont sur la petite berge Que vous prenez pas de dégâts Quand vous les soignez Franchement économisez Et réanimez le à la main Ça va vous sauver la vie Plus d'une fois Pour ceux qui l'ont jamais fait Ou qui vont là le faire Ou même qui l'ont jamais réussi C'est vraiment ultra important Et pour finir Bah construisez un maximum en hauteur Je vous conseille de séparer votre équipe En team de deux Un ninja avec le soldat Et qui le gère Qui le réanime Qui le soigne Qui lui donne des feux de camp Et du coup Deux ninjas qui s'occupent du boss Des points faibles etc En général la team qui fait le boss C'est la team du soldat Et du ninja Et les deux autres ninjas Qui sont ensemble Eux font les cristaux Vu que quand vous mettez Les kunai Quand vous êtes dans les airs Quand ils mettent les kunai Et qu'ils volent Du coup ils augmentent leurs dégâts Donc du coup Ils feront forcément plus de dégâts Au cristaux Qu'un soldat Le ninja Qui est avec le soldat Il aura le crit de guerre Pour l'aider du soldat Et du coup Et ses kunai Qui le font voler Et qui augmentent ses dégâts Du coup le boss Normalement vous le gérez à deux Si vous n'y arrivez pas Demandez à un de vos coéquipers De vous aider Et si vraiment vous n'y arrivez pas Vous faites le mini boss ensemble Et puis tout ce que j'ai à vous dire aussi C'est amusez vous du coup Sans le boss Auquel je prends le plus de plaisir A faire maintenant Vous dropez les armes mythiques Il a une difficulté Ca change des missions Vraiment nulles Qu'on avait Les donjons aussi C'est pas mal Donc voilà Donc voilà vraiment Amusez vous Comme d'habitude Si la vidéo vous a aidé N'hésitez pas à liker Et à vous abonner Sur ce je vous laisse A plus Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz